À gauche du dessin, donc juste ici, on peut apercevoir un homme et une femme. Ils ont l'air assez surpris, surtout la femme. C'est écrit juste au-dessus, donc elle parle. Ce n'est pas évident d'encadrer la liberté d'expression. Quelle est la grosse différence entre les deux parties du dessin, qui vous saute aux yeux ? À la partie de droite, elle est beaucoup plus joyeuse et vivante. Et celle de gauche, elle va paraître triste et maussade. Il y a des limites, certes, mais on ne peut pas interdire, enfin on peut parler librement. La liberté d'expression, lorsqu'elle est bien exercée, lorsqu'elle est exercée, elle peut être, lorsqu'elle l'a dessinée comme colorée, c'est-à-dire joyeuse, pleine de vie. Et effectivement, qu'elle ne peut pas être encadrée. À partir du moment où elle est encadrée, vous voyez que là, dans le cadre, il y a deux couleurs. Qu'est-ce que vous comprenez de ce que l'auteur, dans ce que Willem, essaie de montrer ? Je pense qu'il veut dire que, ça dépend des points de vue, qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire qu'on peut rire de tout, mais d'autres, ça ne leur plaît pas forcément qu'on rit d'elle. Qu'est-ce que vous ressentez à la lecture de ce dessin ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, on peut rire de tout ? On peut rire de tout tant que ça ne concerne pas, tant qu'on ne se montre pas d'une personne, tant que ça ne discrimine pas la personne. D'accord. Est-ce que vous voyez là ? Est-ce que vous pensez que l'auteur a une opinion et qu'il la donne ? Il pense qu'on peut rire de tout. Je trouve ce dessin rigolo parce qu'on voit qu'il dit « silence, s'il vous plaît », s'il avait un public, alors que c'est une conférence sur la liberté d'expression. Du coup, il se contredit. Je trouve que ça veut dire que même s'il y a des gens qui veulent la liberté d'expression, ils se contreditent eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux dans ce dessin ? La liberté d'expression n'est pas vraiment respectée. Alors, ça peut vouloir dire ça, là, c'est un dessin qui ne donne pas forcément son opinion non plus, mais qui met le doigt sur ce que tu disais tout à l'heure, très justement, qui est un paradoxe. Parfois, on peut être amené à défendre la liberté d'expression ou à dire défendre la liberté d'expression et à agir de manière complètement inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada